C'est un vrai bonheur pour moi, vous l'imaginez bien, d'être ici ce soir avec ma famille, mes amis, mes camarades, dans ce pays où tout a commencé. C'est ce qu'on appelle une soirée nostalgie. Cela faisait un petit bout de temps que Vincent Spatari n'avait plus mis les pieds dans une salle de spectacle Lorraine. L'artiste d'origine italienne, ayant vécu jusqu'en 1987 dans notre région et vivant actuellement à Saint-Malo, a fait un joli retour aux sources samedi soir à l'espace culturel. Un retour aux sources qui a fait visiblement un grand bien à l'artiste. Ça va plutôt bien. Et je vais même vous faire une confidence, le temps qu'il fait ce matin ici est exactement le même que celui que j'ai laissé à Saint-Malo. Donc aucune surprise, continuité, je suis bien. D'accord. Alors ce soir vous serez sur la scène de l'espace culturel pour un concert un petit peu particulier. C'est une soirée retrouvaille pour vous, à la fois avec vos amis musiciens, mais à la fois avec votre public. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser cette soirée ? Alors, c'est une proposition de la ville de Rombin de venir faire un spectacle en Lorraine. Et évidemment, tout de suite l'idée m'est venue, c'est l'occasion d'inviter des amis à partager le plateau avec moi. Et des gens qui ont marqué l'histoire de la chanson dans cette région, comme Louis Arti, qui continue à chanter d'ailleurs. Comme Michel Janson, qui ne chante plus, mais qui a marqué à une époque l'histoire de la chanson. Voilà, j'ai eu envie d'inviter ces gens à partager le plateau avec moi. Et puis en même temps, j'ai vécu ici des belles aventures musicales avec un certain nombre de musiciens. Et j'ai eu envie de les retrouver aussi sur le plateau. Il y a Franco Pech qui est à la basse, Patrick Riolet aux arrangements, au piano, Patrick Benbachir à la guitare, André Cutita à l'accordéon. Donc ça fait quand même six ou sept personnes comme ça sur le plateau. Je pense que c'était l'idée d'organiser des retrouvailles, une fête de l'amitié. Une fête de l'amitié ou une fête de l'humanité pour ces artistes lorrains ? Les visages ont vieilli, les voix ont quelque peu changé. Mais la passion, elle, est restée intacte. Une passion pour la musique et l'écriture. C'était le matin d'un dimanche, ma grande sœur me l'a raconté. Il n'y avait pas de blouse blanche, pas de machine pour mesurer. Je suis arrivé dans la manche d'une vieille qui souriait. Ma mère m'a dit, c'était pas beau, ton père n'était pas à côté. Il était peut-être au bistrot, mais pas dans le bistrot d'à côté. Car c'est quelque part en Lorraine que le vent l'avait emporté. Surtout ne pense pas à ta peine, le vent du sud est sans pitié. Et moi j'arrivais dans la vie... Sur scène, les chanteurs Vincent Spatari, mais également Louis Arti et Michel Jansan, on y reviendra. Mais aussi des musiciens avec qui Vincent Spatari avait partagé de nombreuses scènes dans les années 80. Comme Patrick Riolet ou Franco Pech, bien connu des Rombasiens. Parfois 20 ans après leur dernière collaboration, ce concert unique Rombasiens a donc été, on peut le dire, une performance à mettre en place. Moi j'ai un spectacle qui tourne actuellement en duo avec Vincent Sarciot au piano. Donc je vais présenter une partie de mon répertoire en duo et ensuite une partie avec les musiciens. C'est-à-dire que j'ai envoyé les chansons nouvelles que j'ai faites aux musiciens qui ont eu l'extrême gentillesse de répéter, de travailler ces morceaux. Et je vais découvrir cet après-midi, je vais découvrir les propositions musicales qu'ils font sur ces morceaux. Et ce soir, normalement, on devrait les présenter ensemble au public. Et Michel est accompagné par Patrick Riolet, Michel Janson est accompagné par Patrick Riolet et Louis Arti s'accompagne à la guitare. Ça paraît risqué quand même, non ? C'est à la fois, c'est vrai que c'est un peu dans l'urgence, c'est un peu dans l'urgence. Il y a quelques risques qu'on peut courir sur le plan technique. Mais voilà, j'espère que tout ça va être dépassé par le désir d'être ensemble, le plaisir de retrouver un public et le plaisir de faire, je crois. Le petit dédé se soignit au gros rouge, fusil pointé, prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Le gros Alphonse nous vantait sa saucisse. Et monsieur le pharmacien nous rabâchait sans cesse, qu'il regrettait que sa femme aille si souvent à la messe. C'était un matin d'automne, nous étions quelques bons hommes, fusil en rondoulière dans les brumes matinale, nous voyons à la guéguerre dominicale, dominicale. Pour en revenir à votre carrière, vous avez été co-directeur du Théâtre d'Est dans les années 80, je crois. Oui, c'est vrai. Vous êtes à la fois acteur, comédien, auteur, interprète, compositeur. Oui, c'est vrai. Finalement, qui est Vincent Spatari à un touche-à-tout ? Pas vraiment, pas vraiment, parce qu'il me semble, j'ai souvent répondu à cette question de cette manière-là, il me semble que c'est le même métier. Voilà, il me semble que c'est le même métier à partir du moment où on est sensibilisé par l'écriture. Ça veut dire qu'on peut écrire des chansons, comme on peut écrire des pièces de théâtre, comme on peut écrire de la poésie ou du roman. Il s'agit toujours d'écriture. Lorsqu'on a été sensibilisé par le spectacle vivant, c'est-à-dire le désir et le plaisir de rencontrer les autres dans des moments privilégiés, qu'est le moment du spectacle, que ce soit au travers du théâtre, de la chanson ou toutes sortes d'autres choses, c'est la même recherche de rencontre des autres, de rencontre du public. Mais c'est vrai que pour moi, l'aventure théâtrale a commencé ici en étant en résidence dans cette ville, avec la naissance du Théâtre d'Est, avec Raymond Fiaban et moi. On l'a dit bohémienne, indienne, sirène, on l'a dit venue des montagnes d'Ukraine, on l'a dit sorcière, fée ou magicienne, on l'a dit venue du fond de sa bohème. Et elle danse, 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 sa robe roule comme un torrent, Et elle danse, 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 elle est le soleil et le vent. Près du kiosque, il y a de musique, dans le jardin public, il y a une fille qui danse, ses mains tirent le ciel et fond de cette ombrelle, le toit de ses errances. Elle a la peau cuivrée et du rose à sa bouche, comme un soleil d'été qui se couche. Peut-être que s'il fallait allumer un petit peu plus un des domaines, je crois que c'est l'écriture. C'est l'écriture qui m'emmène sur ces différents terrains de travail. C'est l'écriture. L'écriture en chanson, comme je le disais tout à l'heure, l'écriture en théâtre. Oui, c'est l'écriture qui m'emmène. Au bar des voyageurs, c'est là où je m'arrête. Il n'y a plus de soleil qui frappe à la fenêtre. Je t'aime, je t'attends, et le port est banal. Sa musique, sais-tu, comme à la fin d'un bar. Quand tu liras ma lettre, le vent aura tourné. Les pages de la plage que j'ai numérotées. Le livre de la mer n'a pas de couverture. L'écume, il est cible, légendes et aventures. Le rêve que je nourris, c'est de nous voir partir. Voile blanche, claquante, un doute sur l'avenir. Nous relirons les mots de ce papier d'image. Le vent de Saint-Malo souffle comme un voyag. Vincent Spatari nous parle de ses émotions. Il nous livre des chansons glanées ces dernières années au fil des événements ou de ses rencontres. Il nous raconte le monde, les autres, l'intime, la vie, tout simplement. On va dire le cœur ouvert lorsqu'on se balade dans les rues de la vie et de manière à choper ce qui se passe autour de nous. Et à partir du moment où on a été impressionné comme une pellicule, à partir du moment où on a été sensibilisé par quelque chose et qu'on a envie que cette chose ne reste pas dans le noir, voilà, naît à ce moment-là un projet d'écriture pour en faire quelque chose. Et comme un sculpteur qui aurait fait une pièce, une fois qu'elle est bien polie, il a envie de la montrer. C'est un petit peu pareil pour les chansons. Voilà un petit peu le processus. Et ce processus, justement, il se passe dans la douleur ou ça se fait assez facilement pour vous ? Alors moi, je ne suis pas un artiste de la douleur. Non, d'ailleurs, je dis souvent, je n'ai jamais rien écrit en étant flippé ou désespéré. Non, non. Quand je suis désespéré, je me prends une demi-bouteille de whisky. C'est plus facile. Mais autrement, non, moi j'ai envie de faire ce métier dans l'envie, dans le désir, dans le bonheur. Non, j'écris avec une bonne humeur. Un soir de fumée, de ce cahier de bière blanche, des anglaises parfumées, étranges les complices. À quoi vous rêvez aujourd'hui ? À quoi je rêve ? Alors, comme je vous dis, je suis désolé de revenir là-dessus, j'ai plein de projets d'écriture. Voilà, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui me remplit. Là, en ce moment, j'ai plein de projets d'écriture. Et alors, oui, le rêve dont je parle souvent avec ma compagne, je disais, je lui dis souvent, si je pouvais demain arrêter la moitié de mes activités, parce que c'est vrai que je travaille pas mal, si je pouvais arrêter une bonne partie de mes activités pour me consacrer davantage à l'écriture. Oui, ça, c'est un rêve que je pourrais nourrir aujourd'hui, avoir plus de temps pour écrire. Et sinon, qu'est-ce qui, dans la vie en général, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous agace ? Et au contraire, qu'est-ce qui vous réjouit ? Alors, peut-être, il faut dire quand même que ce que j'ai vécu dans cette région, pour moi, a été fondamental. Fondamental au sens où ça m'a apporté un regard sur le monde, une façon d'analyser le monde qui nous entoure, et une profonde aversion pour l'injustice sociale. Voilà. J'ai, dans cette région, participé à de nombreux combats sociaux, à de nombreuses luttes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé ancré au plus profond de moi. Et il me semble qu'aujourd'hui, puisque vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui m'agace concrètement aujourd'hui, et le agacer n'est pas suffisamment fort, je suis quand même révolté. Je suis révolté par la nature de la société dans laquelle on vit, surtout en ce moment, après cette pseudo-crise où des milliards et des milliards se baladent pendant que des gens crèvent partout. Il me semble qu'on va vers une espèce de vulgarité de la part des riches qui sont de plus en plus riches, et puis cette vulgarité de regarder avec mépris ceux qui sont de plus en plus pauvres. Ça, c'est des trucs qui, aujourd'hui, me font bondir, et de manière intacte, je veux dire, avec la même force que quand j'avais 16 ans. Et donc, on peut facilement imaginer à l'inverse. – C'est facile. – Voilà, à chaque fois que, là, on vient de se retrouver avec Louis Harty, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés, et des rencontres comme ça, on en a régulièrement, un peu partout dans la vie. Grâce à mon métier, j'ai la chance de naviguer un peu partout et de rencontrer des gens. Et ça, c'est une merveille absolue d'avoir la chance, d'avoir ce cadeau de la vie qui permet de rencontrer des gens et de se dire à chaque fois, c'est quand même beau l'être humain, c'est quand même beau, il y a des belles choses à vivre ensemble, et qui vient renforcer ce que je disais tout à l'heure, nom de Dieu, pourquoi c'est si dégueulasse à côté, quoi. Un engagement que l'on a retrouvé tout au long du spectacle attelé aussi dans les textes des chansons interprétées par Michel Jansson et Louis Harty, voici des extraits de leurs prestations. J'étais le plus fier de moi, j'étais presque aussi saouls que moi, et quand réminuit passait des notaires, qui sortait de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait le cul et la bonne manière, en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient belle, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Mais un beau soir, dis-moi tout, il faisait si bon, il faisait si doux, que M. William s'en allait flâner le long des rues, au hasard, et voilà. M. William, vous manquiez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la treizième rue ? Il rencontra une fille bien jeunette, M. William, il lui paya un bouquet de violettes, M. William, le charbon, grève du fer, il danse dans chingam, les enfants, avec une petite prière devant le cercueil, plus de blouse pour un chien, quelqu'un pour lui parler avec grève du mot, du sifflet, du rire. Quelqu'un pour le conduire, les coquelicots sentent le vent rouge, ils hurlent tout dans leurs semences, qu'ils passent au puits. Je tiens debout comme, je tiens debout comme, un voyage au droit. Je tiens debout comme, je tiens debout comme, un voyage au droit. Tu tiens debout comme, je tiens debout comme, un voyage au droit. Tu tiens debout comme, je tiens debout comme, un voyage au droit, tu tiens. Donc je vous laisse le mot de la fin, un mot aux téléspectateurs, ce que vous voulez, ce qui vous vient à l'esprit. Ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout les gens qui continuent à se battre pour essayer de préserver leur emploi. Et vraiment, je voudrais que toutes mes pensées aillent vers eux, avec solidarité. Ma révolution est mon porte-bonheur Tu veux que je te chante le temps des cerises Mon petit amour, ma fille, ma tendresse Les mots sont écrits, là sous ma chemise J'aimerais toujours le temps des cerises C'est comme un pavé lancé dans la mare S'accompagnant d'un doigt Ou quelques doigts, le clown se meurt S'accompagnant d'un doigt Ou quelques doigts, le clown se meurt Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci infiniment Bonne fin de soirée, merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada